Bonjour, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, Claude Monet peignait plusieurs fois le même sujet. C'est tant d'autres choses, ce qu'il a rendu célèbre. J'ai tenté aujourd'hui de faire comme lui et je vous montre ça tout de suite. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors pour ne pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, mais surtout de cliquer sur la petite cloche qui va vous permettre d'être avisé lorsque j'ajoute une nouvelle vidéo. Quel avantage avait Claude Monet à peindre plusieurs fois le même sujet ? Pas juste deux ou trois fois, mais il peignait le même sujet encore et encore. Mais toujours sous une lumière différente ou sous des conditions différentes. Le sujet restait le même, mais la différence résidait vraiment dans les lumières et les couleurs. Et ça lui a permis finalement d'étudier la relation entre la couleur et la lumière. Alors pourquoi ne pas essayer nous aussi d'utiliser cette technique, cette méthode si vous voulez, pour améliorer notre façon de peindre ? Et bien c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait aujourd'hui, je vais vous le partager, je vais vous montrer tout ça, je vais vous expliquer tout ça, comment j'ai fait. Mais juste avant, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir le e-book de peintre débutant à peintre confirmé. C'est un petit e-book, un livre gratuit, 71 pages, qui va vous aider à peindre mieux en peinture alule ou en peinture acrylique. J'ai donc voulu moi aussi expérimenter ce processus comme le faisait Claude Monet avec quatre photos que j'ai prises du même arbre. C'est un arbre qui se trouve juste ici dans la rue, à côté d'où je me trouve actuellement au Mexique. Et voilà, donc j'ai pris cette photo plusieurs fois. Alors je suis sorti, je suis comme si juste à côté, à maintes et maintes reprises. Et je me suis dit, bon là je vais faire une photo en plein midi avec un soleil très haut. Ensuite de ça, je suis sorti un autre moment de la journée plus tard, en soirée, faire une autre photo avec un soleil très bas, donc qui éclairait l'arbre d'une autre manière avec d'autres couleurs, d'autres luminosités, d'autres, on va dire, directions de lumière aussi. Un autre moment aussi, un autre jour, je suis allé et cette fois-ci, je me suis dit à l'heure précise, j'ai analysé un petit peu les heures où se plaçait le soleil et je l'ai pris en contre-jour. Donc là en contre-jour, je l'ai pris de l'autre côté parce qu'il y a des immeubles, il y a des maisons qui font qu'on n'a pas toujours le soleil sur l'arbre comme on le souhaite. Il est très souvent dans l'ombre, au début de la journée surtout, donc je suis allé le faire en contre-jour. Je l'ai pris en photo, puis un jour il ne faisait pas beau, il venait juste de pleuvoir, le ciel était encore très gris, le sol mouillé. Je me suis dit, ben voilà, encore une atmosphère différente, un éclairage différent. Je suis allé faire aussi des photos à ce moment-là. Et donc je me suis retrouvé avec des séries de photos le midi, le soir, en contre-jour. Et par temps plus vieux. Et j'ai extrait de toutes ces photos-là, parce que quand on prend des photos, j'ai fait ça avec mon téléphone, vous savez qu'on en a des dizaines. Donc j'ai été chercher les quatre photos qui se ressemblaient le plus au niveau du cadrage, où il était placé à peu près pareil, sauf pour le contre-jour, parce que j'étais le maître de l'autre côté. J'étais me maître de l'autre côté pour prendre la photo, mais sinon les trois autres sont vraiment cadrés pareil, à peu près. À peu près, ce n'est pas la peine de faire exactement pareil là. L'important c'est d'avoir le même sujet, le même arbre, et puis on peut se déplacer un petit peu. Et après ça, je me suis dit, bon, je vais faire, sur une toile, quatre carrés. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait quatre, je l'ai ici, voilà. Vous voyez, j'ai mis du ruban à masquer pour séparer ma toile en quatre carrés. On va dire quatre rectangles, qui sont à peu près au format de la photo. Et donc j'ai dessiné au crayon, rapidement, mes quatre modèles, les quatre photos que j'avais sélectionnées. Bien entendu, on va vous montrer ça en même temps que je parle. Donc, chaque exercice, chaque tableau est un exercice. On fait ça, c'est un exercice. C'est-à-dire qu'on ne va pas peindre de manière très réaliste, on va essayer de faire ça assez vite, mais surtout, ce n'est pas le but d'aller vite, mais c'est de se concentrer sur la bonne chose. Et la bonne chose, c'est quoi ? C'est la relation entre la lumière et la couleur. Si vous préférez, la couleur de la lumière, la couleur des ombres. Les couleurs que nous retrouvons à l'instant présent où on a fait cette photo-là, ça pourrait être sur le motif, bien sûr, mais sous la pluie, sur le motif ou autre. C'est dans la rue, il y a du passage, il y a des voitures, tout ça. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment l'instant présent qu'on essaye de mettre sur la toile. Et donc, il faut pour chaque, on va dire chaque photo, vous voyez, je les ai imprimées aussi en petit ici, voilà. Et pour chaque photo, il faut, alors j'ai pris ma feuille, voilà. Voilà, ça ce sont mes quatre photos. J'analyse les couleurs, les températures de couleurs et les valeurs. Par exemple, je me dis, bon ben, cette photo qui a été prise en plein midi, j'ai un ciel bleu assez vif, j'ai une route dans des gris chauds dans les lumières, froids dans les ombres, le tronc de l'arbre est dans un gris froid, un petit peu bleuté, sauf qu'à un endroit en haut, lorsqu'il reçoit le reflet de la route dans le soleil, vous remarquez que l'arbre, à ce moment-là, il peut avoir des reflets plus chauds. Donc, il est froid, mais avec certains endroits, des reflets chauds. Le vert dans l'arbre, il n'est pas super lumineux dans la lumière, il est dans l'ombre. On a un contraste quand même assez fort, mais je veux dire, oui, il est lumineux dans la lumière, mais il n'a pas cette couleur chaude qu'on pourrait trouver, par exemple, le matin ou le soir. Si on compare le vert dans l'arbre, le midi, le vert dans l'arbre au soir, le soir, il est beaucoup plus chaud. Et ça, c'est parfois des erreurs qu'on peut faire lorsqu'on a un arbre, un feuillage, ou peu importe le sujet, dans une lumière forte, on va souvent réchauffer beaucoup les lumières, refroidir beaucoup les ombres. Mais vous voyez, ce n'est pas tout le temps le cas. Ce n'est pas toujours le cas, comme ici, la lumière n'est pas très chaude. Donc, j'analyse ces choses-là, exactement la relation entre les valeurs et les couleurs. Donc, ce qui est foncé est froid, ce qui est clair, pâle et plus chaud, mais combien, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Voilà. Et je prends une note. Alors, j'ai des feuilles de... Voilà. En plus grand format, je me suis écrit des petites notes. Voilà, comme par exemple ici, vous voyez, la photo est en noir et blanc, mais c'était vraiment pour prendre mes notes. Il est midi, alors j'ai écrit, bon, ben, le ciel est d'un bleu intense, la route est d'un gris chaud, le ton gris froid est gris chaud selon certains endroits, comme par exemple, la route, elle est froide dans les ombres, chaude dans les lumières. Donc, les ombres sont bleutées. J'ai pris une note ici, les ombres bleutées. Dans l'arbre, j'ai écrit, les verres sont vifs, soutenus, froids dans les ombres et légèrement chauds dans les lumières. Vous voyez ? Je me suis pris des notes comme ça, ce qui fait que ça nous arrête là, dans notre cerveau, on ne peint plus n'importe quoi, je dois respecter ce que j'ai écrit. Je dois respecter ces choses-là et à ce moment-là, je vais pouvoir appliquer sur mon exercice, mon petit tableau, ces notes que j'ai prises et je vais pouvoir donc apporter une certaine importance au choix des couleurs et des valeurs. Je ne fais pas un verre dans l'arbre, je fais un verre chaud ou un verre froid. Vous voyez ? C'est ça qui est important. On peint sans rentrer dans les détails, je prends un pinceau quand même assez gros et puis j'applique le plus possible tout ce que j'ai pris en note. Sous-titrage MFP. ... 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